Pour construire notre formulaire de contact, on va devoir sortir de Elementor et on va devoir dans un premier temps construire notre formulaire via un autre plugin, un plugin qui s'appelle Contact Form 7. Ensuite, on va re-rentrer dans Elementor pour l'importer à travers un système de shortcode. On aura vu une bonne partie des items principaux et basiques de WordPress qui vont être la construction d'une page front avec un constructeur de page et l'interaction avec un autre plugin, en l'occurrence ici Contact Form 7, avec notamment le principe de ce qu'on appelle les codes courts. Et bien c'est parti, chers amis, allons-y. Donc là, on va tout, vous pensez surtout bien à mettre à jour votre, à enregistrer votre page, donc à mettre à jour. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur les trois petites barres et ensuite vous avez réglage du site constructeur de thème Not Finder, vous quittez la page tout simplement. Et une fois que la page est quittée, donc là vous allez retourner dans l'éditeur WordPress, on bascule dans l'onglet principal. Ici, on va aller dans Extensions, vous allez chercher Contact Form 7, hop, là ça va vous l'afficher, vous le téléchargez, vous l'activez. Et donc ensuite, vous pouvez activer Contact Form 7. Alors, Contact Form 7, c'est un système qui va vous permettre de créer des formulaires en ligne, mais il ne va pas vous permettre de sauvegarder les informations des gens qui vont remplir ce formulaire. En fait, ça va vous les envoyer par mail, mais ça ne va pas sauvegarder les données dans WordPress. Donc pour pouvoir les sauvegarder directement dans WordPress, on va utiliser un deuxième outil, un deuxième plugin qui s'appelle Contact Form CFDB7. Donc vous allez ensuite, encore dans vos plugins, vous contact Form CFDB7, et vous téléchargez également ce plugin-là, cet add-on. Et donc à partir de là, vous allez avoir un formulaire de contact qui sera avec les contacts qui seront enregistrés dans WordPress. Bon, c'est parti, on y va. On va aller assez vite sur cette dernière partie, parce que je vous avoue qu'il est tard et que je souhaiterais rentrer chez moi. On va cliquer, donc, on arrive sur l'onglet principal du site, on va aller dans Contact. Et ici dans Contact, on a une première proposition qui s'appelle Formulaire de contact. Et vous voyez qu'ici, on a un petit code qu'on réutilisera plus tard. Bon, c'est très bien, on va pouvoir aller directement dessus. On va cliquer sur Modifier. Et là dans Modifier, vous allez voir que vous allez avoir un certain nombre d'éléments. Alors, ce n'est pas beau, ça ne nous plaît pas, c'est du code, on n'aime pas, nous on est anti-code. Mais on va en avoir besoin quand même un petit peu. Donc, la première des choses à faire, c'est de bien comprendre un petit peu comment fonctionne le contact form. Globalement, ce qu'on voit, c'est que c'est du HTML. Label, ça veut dire que c'est l'intitulé du label du formulaire qu'on va utiliser. Ici, c'est l'élément, c'est le champ du formulaire. Donc, le champ, c'est ce qu'on peut remplir. Et le tout, les champs et les labels, les uns à la suite des autres, vont nous donner notre formulaire. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est que vous êtes allé dans le formulaire de contact numéro 1, on va le renommer et on va l'appeler Lead Forms Landing Page. Voilà, donc Lead Forms pour formulaire de prospects. Donc, les prospects, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément fait beaucoup de marketing. Donc, c'est ça un lead, en fait. c'est vraiment l'étape avant de devenir client. Et c'est un prospect qui a manifesté de l'intérêt pour votre entreprise et qui est enclin à acheter à court terme. Donc, on va modifier ces éléments. Alors, il y a déjà du code, donc on va le garder tel quel. On ne va pas tout supprimer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le formulaire directement sur notre page. Et ensuite, on fera des modifications en fonction de ce qu'on a besoin de mettre directement ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner le bloc qui se trouve juste là, le code court. Vous allez le trouver juste là. On va faire un copier-coller, CTRL-C. On va retourner sur notre page Elementor. Donc, pour retourner sur notre page Elementor, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur page, de cliquer droit et de faire ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, je garde mon formulaire ici à proximité. Je vais en avoir besoin, donc il va falloir que vous l'ayez à proximité. Et ensuite, je retourne dans la section page. Dans la section page, cette page, on l'a appelée landing page. Donc, on va aller dans landing page. Et là, quand on se met ici, on n'a pas besoin de cliquer dessus, ni de modifier. On va faire modifier avec Elementor. Je zoome un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir tout ça. Tac. Donc, landing page, modifier avec Elementor. Je clique dessus. Et là, du coup, je me retrouve sur ma formidable landing page que j'avais créée précédemment. Je crée mon équipe, tout est OK. Et là, je vais juste mettre mon formulaire de contact. Et bien, c'est parfait. Pour ça, je vais aller dans Widget et je vais chercher un widget qui s'appelle Code court, ou shortcode en anglais. Code court, donc vous tapez Code et on le voit ici. Vous pouvez tout de suite le placer dans la section que j'ai réservée à cet effet. Donc, on prend Code court et on le place ici. Et là, on va juste coller le bout de code qu'on avait. Et vous voyez qu'ici, on a notre formulaire qui est déjà prédéfini. Super. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Alors, admettons, je vais faire deux petites choses. La première, c'est que déjà, je vais centrer. Je vais garder mon texte comme ça. La première des choses, c'est qu'effectivement, et je veux peut-être mettre une section votre prénom. Et je veux peut-être aussi mettre une section avec une liste déroulante. On peut imaginer, par exemple, que je suis un producteur de vin et que les utilisateurs vont me contacter pour plusieurs raisons. Peut-être, ils vont chercher, je ne sais pas, un média va me contacter parce qu'il voudrait faire un article sur moi. Ou alors, un distributeur va me contacter parce qu'il voudrait distribuer mes produits dans sa boutique. Donc, pour dissocier ces éléments, je vais tout simplement, dans mon formulaire, créer une petite liste déroulante. Alors, je vous montre de quoi ces éléments sont faits. J'ai bien le nom, le prénom et la petite liste déroulante. Distributeur, magasin, revue spécialisée. Tout simplement. Ensuite, peut-être que je vais vouloir ici que ce champ-là soit obligatoire, sans quoi je ne pourrais pas valider. Ça, ça évite d'avoir des spams et des insultes. Voilà. Et puis ensuite, je veux peut-être mettre des éléments dans la bulle, donc des items qui m'aident un petit peu à remplir les champs du formulaire. Donc, tout ça, je vais le faire. Donc, j'applique mon code court, voilà, ici. Je mets à jour mes modifications. On est plutôt pas mal. Et là, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller directement dans le bloc qui est ici. Et je vais tout simplement faire des modifications. Alors, la première des choses, c'est que je vais mettre... Donc, j'ai votre nom. Je vais rajouter votre prénom. Pour rajouter votre prénom, c'est facile. Je vais tout simplement rajouter un champ texte. Donc, un champ texte, je clique sur texte. Le texte, ça va être prénom. Et je vais mettre ce champ obligatoire. Alors, vous voyez, on ne peut pas mettre de « et ». Je vais mettre « prénom ». Et je vais mettre « valeur ». Par défaut, Je vais permettre de « valeur » par défaut. Voilà, texte, prénom, insérer la balise. Donc là, mon champ s'appelle « prénom ». Et donc, j'ai bien inséré mon champ. Alors là, je vais enregistrer ces éléments. Hop, voilà. Et donc là, j'ai bien un élément. Par contre, vous voyez que je n'ai pas de label ici. J'ai juste mis le champ. Et regardez ce qui se passe si j'actualise. Je mets à jour. Vous n'oubliez pas de mettre... Enfin, je rafraîchis ma page. Vous n'oubliez pas de mettre à jour. Voilà. Et donc là, si je descends, vous voyez que j'ai un champ sans rien. Donc, je vais devoir... Donc, un champ ici où il n'y a rien du tout. Je vais juste rajouter « prénom » en label. Je mets « label ». Hop. Tac. Je n'oublie pas de fermer la balise. Prénom. Hop. Et je ferme la balise. Il faut savoir qu'en HTML, on doit toujours ouvrir et fermer la balise. J'enregistre. Hop. Et là, regardez, c'est magique. J'actualise. Hop. Voilà. Et là. Hop. Voilà. Et là, j'ai bien l'onglet « prénom ». Alors, je peux mettre ce qu'on appelle un « placeholder », c'est-à-dire un descriptif dans les champs pour aider l'utilisateur à remplir les éléments. Donc, pour ça, il suffit juste qu'on va regarder un petit peu comment ça se fait dans le code. Donc là, je vais, par exemple, remettre un champ « texte », juste pour le test. Et là, vous voyez qu'on a un truc qui s'appelle « valeur par défaut » et utiliser ce texte comme texte indicatif du champ. Donc, par exemple, si je mets « valeur par défaut » « Martin » et que je mets « utiliser mon texte comme texte indicatif », il va mettre ici dans le code « placeholder » « Martin ». Bon, très bien. Ça, je peux prendre ce code-là. Tac. Et je vais aller le mettre directement dans « prénom ». Hop. Texte, prénom. Obligatoire avec une étoile « placeholder » « Martin ». Et là, si j'enregistre, hop, que je mets un jour et un jour rafraîchi, là, on va avoir bien le « placeholder » dédié « Martin ». Et je peux très bien écrire dessus et il ne se passera rien. Super. Donc là, j'ai tout. J'ai mon petit « placeholder », j'ai tous les éléments. Bon, il suffit juste que je mette ma petite liste déroulante avec « magasin », « distributeur » ou « revue spécialisée ». Et bien, pour ça, c'est pareil. Ça va être la même chose que tout à l'heure. Je vais aller au-dessus de « label ». Je vais au-dessus de « objets » en dessous de votre email. Je vais remettre un label. Je vais l'appeler « je suis ». Tac. À la ligne. Et là, je vais mettre un menu déroulant. Alors, vous avez vu, il y a plein de trucs, des cases à cocher. Je ne vais pas tous les faire. Après, vous pouvez tout à fait prendre la doc de « contact form 7 » si vous avez des questions. Et donc là, je fais un menu déroulant. Hop. Et là, je vais mettre « je suis ». Donc, « role ». Tac. Et là, je vais mettre « distributeur », « magasin » ou « média ». Tac. Voilà. Une option par ligne. Permette-la à sélection un choix multiple. Non, parce qu'à priori, il n'y a qu'un seul rôle. Insérer comme choix vide comme première option. Alors, ça, c'est important. Parce que si je ne le fais pas, il va automatiquement prendre « distributeur » comme première option. Et moi, je veux pouvoir avoir un choix vide où il n'y a rien, si jamais je ne veux rien mettre. Hop. Je suis. Voilà. J'ai bien mis tous les éléments. Et là, je n'oublie pas de fermer ma balise. Hop. Voilà. Hop. Tac. Et là, j'enregistre tout simplement. Je fais une petite mise à jour. Tac. De ma page. On a bientôt fini. C'est terminé. Voilà. Et là, du coup, on se retrouve avec bien tous les éléments. Votre nom, prénom, mail, Martin, je suis, etc. Trop bien. Donc, on a bien tous les éléments. Hop. Voilà. Donc, je suis bien content. Donc, maintenant, il va juste falloir qu'on teste notre formulaire. Alors, par défaut, dans Contact Form 7, tout est prédéfini. Vous recevez un email avec tous les éléments. Voilà. Je ne vais pas avoir besoin de tout détailler. Si vous souhaitez éventuellement que je refasse une vidéo dédiée à Contact Form 7, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à liker, à partager, à jeter votre chemise en l'air. Je ne sais rien. Et à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo dédiée à Contact Form 7. Mais là, ce n'est pas l'objectif. Donc, maintenant que j'ai fait ça, très bien. Du coup, on va partir du principe que tout est paramétré. J'ai bien sûr installé la deuxième extension qui me permet d'enregistrer les éléments. Et bien, je vais tout simplement tester ma page. Pour tester ma page, on va faire une petite manip. On va tout simplement aller dans les réglages. Voilà. On va aller dans Lecture. Et dans Lecture, on va définir que notre page d'accueil affiche une page statique. Donc, en fait, on va définir la page qu'on a créée comme page statique. On va sélectionner l'ending page. On fait enregistrer. Hop. Et là, du coup, une fois que vous avez fini, vous allez sur la petite maison qui est le titre de votre site. Allez sur le site. Et là, vous voyez votre page sublime qui est ici. Voilà, voilà. Donc, vous avez les différentes sections. Et là, donc, on va pouvoir tester le formulaire de contact. Donc, nom, Mulan, prénom, Martin, justement. Du coup, l'email test à test.com. Je suis up un magasin. Objet test. Message test. Envoyer. Voilà. On a bien un bloc de confirmation ici. Et donc, du coup, maintenant que notre bloc de confirmation est terminé et qu'on est bon sur tout, et bien, on va vérifier juste qu'on a bien reçu le mail. On va aller dans le formulaire de contact. Et là, lead form LP, donc c'est le bloc qu'on a créé. On a bien reçu l'ensemble des éléments. C'est parfait. Tac. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, cette série de vidéos qui était un petit peu longue, que j'ai découpé en plusieurs vidéos, en plusieurs parties. J'espère que ça va vous aider à construire des landing pages de manière un peu plus élégante. Parce qu'effectivement, souvent, quand je vois des personnes qui utilisent Wordpress, ce n'est pas forcément très élégant. Donc, l'objectif, c'était vraiment de vous donner une base de travail. Il y a quelques petits bonus qu'on peut faire, comme par exemple, mettre des séparateurs entre vos différentes pages, mettre des espaces, styliser un peu tout ça. Après, l'objectif, c'est vraiment de découvrir par vous-même. C'était vraiment une initiation de base, de base, de base sur Wordpress et sur Elementor. Si ça vous a plu, je vous ferai une vidéo un peu plus élaborée sur Elementor, plus complexe, avec plus de fonctionnalités, parce qu'on peut aller très loin grâce à ce plugin. et notamment sur différents sites, dont un site d'agence IMO que j'ai fait récemment. Voilà, je vous invite à faire cet exercice. Ne pas hésiter à venir dans les tutos si c'était trop simple, si vous voulez d'autres vidéos. Franchement, je suis ravi d'en faire des plus complexes, parce que voilà, je pense avoir le niveau pour le faire. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Salut !